Salut tout le monde, c'est Alice ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau speed build pour ma parasave pour Oasis Springs et je crois bien que c'est le dernier terrain que j'ai à construire pour ce monde. Si vous n'êtes pas au courant, la parasave version 1.0 est déjà sortie depuis un petit moment. Mais voilà, du coup je continue à publier les speed builds parce que je les ai faits, hein ! Voilà, donc aujourd'hui c'est le passé du futur qui à la base est un musée mais que j'ai transformé en café. Alors vous allez me dire encore un café ? Oui, mais c'est un café bowling ! Bon je sais que c'est pas dit dans le nom mais je trouvais que le passé du futur c'était plutôt joli comme prénom, comme prénom, non comme nom. Et du coup, le bâtiment principal est un café, un café un peu nature etc. Je suis jamais vraiment allée dans un café donc je vous avoue, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Genre tout ce qui est Starbucks et tout, j'y suis jamais allée. Mais du coup, le sous-sol c'était un bowling donc vous pouvez emmener vos Sims ici, boire un petit café et faire un petit bowling. Je trouvais ça plutôt sympa. En termes de traits du terrain, en plus j'ai mis que les ados aimaient bien s'y réunir. Donc je me suis dit vraiment tout ce qui est café, bowling, c'est le genre de truc que les ados aiment bien faire. Les adultes aussi hein, mais je me suis dit si on pouvait voir nos ados venir dans certains lieux plutôt que d'autres. Voilà. Du coup, vous pouvez voir que c'est encore assez moderne comme le bâtiment de la semaine dernière qui était... Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est tombé de temps. Enfin bref, je me suis encore amusée avec les fenêtres parce que j'avais vraiment aimé. Et je vais pas mal galérer pour l'intérieur parce que du coup j'ai des toits en verre et il fallait que ça colle avec l'intérieur. C'est toujours très compliqué de construire dans ce jeu. Mais du coup, ça rend plutôt bien au final, je suis plutôt contente. Donc du coup, je vous ai dit que c'était un peu inspiré nature. Je dis ça parce que j'ai mis pas mal de plantes grimpantes sur les murs. Je vais essayer de mettre des fleurs, enfin que ce soit un peu plus vivant que les autres terrains par exemple. Mais voilà. Du coup, je n'ai pas grand chose à dire à part que, comme dit, la Parasave est disponible. Je suis en train actuellement de travailler sur Grunite Falls. Peut-être que je vous l'avais déjà dit mais je ne sais plus, je préfère le répéter. Je ne sais pas quel monde comprendra la Parasave avec un 2.0 je pense que je l'appellerais. En tout cas, il y aura Grunite Falls. Je pense que je vais faire les montes dans l'ordre de parution, de sortie. Donc là, je fais Grunite Falls puisque c'est le premier add-on du jeu. Ensuite, je ferai Magnolia Promenade et je vais certainement faire le laboratoire avec le truc des policiers. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et Sig Sam aussi. J'ai très envie de faire un terrain là-dessus. Le laboratoire, l'hôpital, tout ça. Et puis, je ne sais pas si j'inclurai Windenburg aussi. Enfin, c'est toujours en réflexion tout ça. Mais j'ai commencé Grunite Falls. Et les deux terrains que j'ai fait pour l'instant ne utilisent que le jeu de base et Destination Nature. Donc, je pense que je vais rester là-dessus. Histoire que ce soit plus sympa. Enfin, que vous soyez sûr d'avoir les objets pour Grunite Falls parce que c'est vrai que c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, j'avais eu peur un petit peu que le camping soit très cher en termes de location parce que vous savez que c'est des locations. Et finalement, il est à 175 simflouces par semaine. Donc ça, c'est cool. Mais je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Donc, vous pouvez voir que j'avance plutôt bien l'intérieur. Voilà, il y a des toilettes. Il faut toujours penser aux toilettes. Très important. Je ne sais pas si vous entendez mais je suis plutôt fatiguée. Pourtant, il est midi. Mais c'est hyper compliqué. J'ai bossé hyper tard sur ces vidéos. Je suis toujours en train de faire du montage. Parce que vous devez savoir que j'ai prévu de faire plusieurs vidéos par semaine. Enfin, il y a toujours plusieurs vidéos par semaine mais là, il y en a vraiment plus. Donc, je vais vraiment être sûre de pouvoir les proposer. C'est mon challenge de déconfinement parce que je n'ai pas beaucoup d'amis disponibles. Donc, il faut bien que je m'occupe. Ouais, je pense que je vais arrêter le voiceover assez rapidement parce que c'est vrai que je suis vraiment très fatiguée. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et j'espère que le café vous plaît. Le bowling arrive très bientôt. Il est au sous-sol. Quand vous avez pu voir, j'ai fait un sous-sol. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et bon jeu sur les 6. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501